bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur paladin en partie classée comme vous le voyez partie compétitive et on va être à 20 derniers pics donc on va aller un peu un peu où il reste de la place voilà on va essayer de faire une compo correcte je reste persuadé enfin avec le feeling que les compo double tank 1 heal et 2 dps c'est le mieux il ya quelques équipes qui jouent avec trois dps alors ça peut être deux flancs un dégât deux dégâts un flanc moi je trouve que le double tank est quand même toujours très fort il y en a un qui demande qui demande à ce qu'il y ait de temps qu'on verra moi je suis pas je suis pas contre l'idée de jouer deuxième temps que j'espère ne pas être sur le tank voilà tout ce que je peux dire si je joue dps ça moi aussi moi j'essaie de jouer à peu près tous les rôles healer c'est peut-être le rôle que j'aime le moins surtout que furia qui était mon perso préféré c'est quand même fait pas mal nerfs donc donc on verra où le vent nous portera on est déjà deux dégâts en plus de ce débat parce qu'en fait on peut jouer deux dégâts il pouvait prendre un deuxième dégâts mais victor avec taïra c'est quasiment le même personnage quoi donc bon là ça va c'est mieux il prend donc furia donc on va jouer soit tank soit dps parce que healer c'est pris et on va pas jouer double healer on va voir ce qu'ils prennent de leur côté ils ont pris victor et ils vont partir sur inara on dirait pourquoi je vous dis ça je le vois parce que regarde alors on attend de voir ce que monsieur mb 1610 prend s'il prend un dégâts on prend tank s'il prend un tank on ira plutôt dégâts mais il prend donc un flank donc on va aller tank alors il reste pas des tonnes de tanks moi j'aime bien rucus on va jouer rucus rucus est un off tank comme on dit c'est à dire que tu peux pas le jouer en solo tank mais le jouer avec un autre tank que j'espère prendra nasta ça pourrait le faire voilà pour l'instant notre compo est cool on va voir sur quoi ils vont se décider du côté adverse il leur manque clairement un healer et après ce qu'ils vont jouer ben solo tank avec inara c'est un des rares tank à être pouvoir jouer solo tank donc envisageable il prendra court ils prendront grover pour heal et donc il leur manque soit un autre dps soit un autre temps que ça sera baril qui vont avoir l'intelligence de jouer double tank et on va voir ce que notre équipier va prendre j'espère un dernier tank parce qu'un rucus solo tank ça ne peut absolument pas marcher il va prendre un terminus et écoutez on va on va voir ça les deux compos sont tout à fait correct si la evie arrive vraiment elle peut vraiment embêter le victoire et la cassie et vie ça peut être un enfer pour ces deux ces deux dégâts ils ont pas de flanc pas de flanc ça veut dire quoi ça veut dire que notre furia elle va quand même être à l'aise derrière que notre taillera elle va être relativement à l'aise aussi derrière surtout que inara et barik c'est pas des temps qu'ils vont aller souvent chercher la back lane adverse allez j'annonce j'aime une petite préférence pour notre combo légère petite préférence pour notre combo et on sait que ça fait pas tout mais j'aime bien j'ai confiance en notre combo alors je mets un booster pour le battle pass et on va voir ce que ça va donner allez c'est parti donc les paris sont ouverts on est en goal de 3 donc c'est vraiment un niveau moyen mais bon en même temps je fais une partie classée à peu près toutes les deux trois semaines c'est difficile d'en attendre plus d'un joueur comme ça vraiment je suis en moyenne je suis à peu près à ça donc forcément c'est compliqué allez est ce qu'on prend pour tant que beaucoup c'est à dire le bouclier 1250 moi j'aime bien on inflige jusqu'à 40% de dégâts supplémentaires en fonction de la santé manquante c'est vrai que c'est le truc j'aime bien stocker plus de lance-missiles bof non moi j'aime bien ça j'aime bien sur régime parce que de toute façon le shield c'est pour temporiser et le temps de se barrer des fois où on s'appelait pour mettre l'ulti etc j'aime pas malheureusement je préfère la légendaire qui est le talent qui il vraiment bien là c'est il il faut citer pas dans la ligne en fait elle va souvent se servir de sa truc sans que ça sert en fait son temps là il a très souvent pas servir le talent de furia qui demande donc pourquoi je prends chronos j'aurais pu prendre côté risé aussi très vite chronos pour pouvoir avoir le shield qui revient quand même relativement vite il va nous falloir chronos il va nous valoir revivifier ok il a tellement plus de pv elle l'a fini elle l'a fini ou pas alors on l'avait tomber tellement voilà ça va être difficile je sais pas comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé pour que le barrique survive malheureusement ils ont ils ont gagné le fight et très probablement le premier point alors après faut pas s'inquiéter de suite on a perdu le premier point le truc c'est qu'il y en a qui attendent pas et qui viennent se suicider parce qu'ils ont du mal à compter furia il plus elle n'a pas le talent pour il beaucoup malheureusement faut attendre faut attendre faut attendre allez vas-y si on est suivi quand même là par contre on a besoin d'huile dhuile dhuile furia et c'est là c'est là elle a pas le clip elle a pas assez de l'huile furia c'est rageant mais je pense c'est comme ça je vais pas trop compter sur le huile de furia même si il dit qu'il essaie mais il n'a pas là il n'a pas le talent la carte pour et une carte il faut être en bocal en fait voilà je me suis je me suis là je me suis fait un jeu complètement de ma faute je ne dois pas d'achat en avant j'ai appuyé c'est pas grave notre flanqueur a l'air d'avoir du mal à flank pour l'instant il va falloir quand même comprendre le lentil très vite Alors on a l'ulti nous mais j'ai pas envie de l'utiliser Vous voyez j'ai pas d'anti il c'est assez infernal Oh salut C'est fait il Il est tombé c'est bon Allez toi aussi tu as tombé mon petit Alors notre healer est tombé On va se cacher un autre healer est tombé Donc évidemment on a pas de heal à ce moment là Et on a un souci alors déjà moi j'ai pas d'anti heal encore Et il va falloir vite que je prenne de l'anti heal Parce que leur cover heal pas mal Ça va mieux Oh bloqué par le mur Dinara Pas de panique il faut aller aider Il est allé un peu c'est pas grave c'est pas grave Le terminus est allé assez loin Oh attention Oh Vous voyez là Elle a envoyé ce truc son blanc Mais en fait il a servi absolument à rien Alors que si tu prends la carte Vous m'avez vu jouer Furia Tu peux avoir beaucoup plus Allez Voilà On tombe leur tank Mais là La Furia C'est le très mauvais choix de talent Qui Qui va l'illimiter peut-être Les équipes Qui Qui jouent en équipe Tous en vocal Et si t'es tous en vocal Tu peux annoncer du genre Ouais je te mets la frappe ardente Vous savez Vous avez vu le laser de Furia Je te le mets là Bouge pas Ouais là tu bouges pas Sauf que là t'es pas T'es pas en vocal Donc Son truc il sert à rien Donc il vaut mieux prendre le talent De son clic droit Qui heal à tous les coups C'est beaucoup plus fort C'est mon point de vue Alors Soit on prend chronos au rang 2 Soit on prend du cotérisé Et au rang 2 Je pense que cotérisé au rang 2 Ça pourrait quand même être efficace Il nous faut leur tomber ce heal Bon sang de bonsoir C'est pas grave C'est pas grave Si on arrive à faire durer la game On peut peut-être gagner C'est vrai qu'on a senti qu'on était Un peu dominé Mais pas trop non plus Est-ce qu'on essaie de flank un peu Mais là le problème c'est qu'on est vu par le flank Elle a utilisé son ulti Donc ça sert à rien Mais on est Passé De l'autre côté On a pris cher On a pris très très cher 1500 de dégâts De barrique 2900 de la casse Intéressant C'est les tourelles Ok Bon on sait qu'ils jouent sur les Oh là malheureusement On y aura tous On sait qu'ils jouent sur les tourelles Donc intéressant de tomber ces tourelles Peut-être Je suis allé tomber leur barrique Mais Alors heureusement Il n'y avait pas que barrique Donc ok on tombe barrique Mais C'est pas forcément gagnant C'est pas très dur En fait Ça fait un 1 pour 1 Donc est-ce que ça les retarde un peu Peut-être un peu Mais Honnêtement j'ai pas envie de partir sur le vinifier Est-ce qu'ils arrivent à aller sur le point Le terminus arrive à y aller Ça peut être intéressant Oh là 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 Catastrophe Enfin Catastrophe C'est pas assez mal Mais Ça m'énerve Je tombe avant de finir l'ulti C'est un peu du gâchis Mais bon Et je sais pas pourquoi la Tyra se plaint On fait ce qu'on peut tous La Furia je pense qu'elle a pas le bon talent Donc elle heal du mieux qu'elle peut En ayant pris le mauvais talent au début de game Mais Voilà Regardez on cap l'objectif Je pense que La Tyra fait ce qu'il faut Alors à nous d'essayer de se Jeter Attention Bien joué Allez les gars La game va être serrée La game est Ben voilà Je l'avais annoncé que c'était deux équipes Qui se valaient Que j'avais une petite préférence pour la nôtre On est allé sur Ouais Il y a tellement plus beaucoup de TV Allez-y allez-y Il faut le tomber Il va tomber Voilà Il y a quelqu'un d'autre Qui est pas loin d'être à terre C'est tombé On a besoin de heal Heureusement la Furia a besoin d'aide On vient essayer de la protéger Prendre les coups pour elle C'est bien Pendant ce temps Je crois que c'est la heavy Qui a fait le taf On va se cacher le temps De se faire heal Si elle peut nous mettre le heal Merci Attention Bien joué On va chercher la progression Alors on meurt Ouais on va prendre revivifier C'est vrai qu'on peut lui faire confiance On va commencer à prendre revivifier On prend revivifier C'est vrai que j'ai envie aussi de prendre d'autres choses Je pense que pouvoir mettre mon shield Le plus souvent possible C'est fort aussi Voilà Ouais Rucus c'est redevenu un peu Un des tanks préférés Alors c'est vraiment un off tank C'est à dire que seul tank Fait rien Vous avez vu qu'on meurt quand même Relativement rapidement Etc des fois Mais un off tank Il est vraiment cool à jouer Essayer d'aller embêter l'ennemi Il veut Le truc c'est que Ouais On est tous vus On est tous vus On le fait fuir Allez C'est pas mal ça Oh on meurt malheureusement On a fait le taff avec notre ultime Vraiment on a envoyé du lourd là C'était plutôt cool On était concentré malheureusement Aïe C'est juste un petit truc Allez on prend revivre sur round 2 J'espère que even will Alors le problème c'est que command man Là Il récupère très vite le point Quand ils sont sur le point Contrairement à nous Ça va plus lentement Je sais pas si vous êtes au con Attends recule recule On essaie de prendre les coups On est tombable là Oh là 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 Et malheureusement Notre flankeur est à terre Malheureusement En ce moment Faut aller aider Faut aller aider Elle est revenue full life La petite Ça va être très difficile De tenir On tient On s'arrache les gars c'est bien les gars Aïe aïe Notre heavy qui tombe et on est à 99 Et on gagne Bravo et notre compo qui gagne alors est-ce que c'est dû à notre compo Bah peut-être en partie comme je vous ai dit Je pensais que notre compo était la meilleure On a le move de la game en plus C'est peut-être sur la fin Je vous dis c'est dommage on meurt un peu juste vers la fin Après quand Cassie nous tombe Je pense que ça fait le taf ce move Ouais c'est là où on va être l'outier Il a pas le temps on a beaucoup d'anti-heel Donc voilà on tombe tout ça C'était plutôt pas mal C'était plutôt pas mal Ouais une game assez cool Moi j'aime bien jouer off-tank J'aime bien jouer off-tank comme ça Ça c'est On a fait le taf comme on pouvait On fait quand même 68 000 dégâts Donc c'est pas mal Ah là Inara a fait 65 000 dégâts C'est bien En prot on a fait 45 000 C'est pas mal aussi On fait du 8-8-18 Ce qui est bien Je pense qu'on a bien apporté à l'équipe On a fait ce qu'on pouvait faire Et puis voilà c'était plutôt cool C'était avec Rucus J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas c'était Paladin En mode compétitif Merci à vous d'avoir regardé Et on gagne quoi des trucs Battle Pass Or on monte Non on est Ah si on est hors 3 prochain rang Or 2 On a gagné TP Je suis pas trop Quand je fais une game Comme je vous disais en compétitif Toutes les deux semaines C'est pas top pour suivre tout ça Mais voilà Le Battle Pass On l'a niveau 53 quand même Merci à vous d'avoir regardé Et à très vite Pour d'autres games et d'autres vidéos Bye bye Ciao